Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Voilà, bien, retour de l'émission pour la troisième et dernière partie avec Bertrand Abissono, joueur entraîneur de football et originaire du Cameroun. Il y a également nos éditeurs, Bruno Arroyo, que vous avez vu dans la première et deuxième partie, qui a pris un peu de barbe. Et il y a bien sûr Joël Montluy qui est toujours avec nous. Et la question de l'AFC, Bruno, je commentais les images, c'est comme je vous voyais sous les images. Donc, la question de l'AFC, donnez-nous quelques pistes sur comment faire évoluer le football sur le continent africain. Vos réponses sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous retrouver sur les pages Facebook et Twitter de l'Africa24 Football Club. Ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, n'hésitez pas à réagir avec l'hashtag Africa24. Le foot international, le niveau de nos sélections par rapport à l'Europe et l'Amérique est plein feu sur le Nigeria. Et son manager général, Gernot Rohr, c'est le football international. Oui, Bertrand, avant de rentrer dans le vus du sujet, je voulais vous demander, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne colle pas pour vous avec le Cameroun ? Qu'est-ce qui cloche en ce moment avec les sélections ? Je pense qu'ils n'ont pas encore assez digéré la victoire de la Cameroun. Si on peut dire ça ainsi, ils n'étaient pas favoris. Ils arrivent à la Coupe d'Afrique, ils gagnent. Et après, derrière, il faut confirmer, ce ne sont pas toujours les mêmes joueurs qui sont appelés. Il y a eu des blessés entre-temps. Ils ont fait quelques matchs par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça s'est plutôt bien passé, mais en Coupe de Confédération, on a tous vu que le niveau était plus élevé. Il y a du travail, c'est une jeune équipe, mais après, il faut toujours, comme je l'ai dit, appeler les meilleurs. Oui, ils vous regardent ici, ils vous appellent. Vous n'êtes pas quitté la France pour aller au Cameroun, à Yeroundé ? De temps en temps, oui. Non, mais alors, non, non. Souvent. Vous y allez souvent. Oui. Bon, mais peut-être qu'on aura une surprise. Bon, on n'ira pas plus loin avec vous. Et d'abord, plein feu sur le Nigeria, dirigé aujourd'hui par Garnot Roor, une équipe qui essaie de redorer son blason. Grande nation du football, vous le savez, le Nigeria a traversé ces petites périodes de crise. Mais peut-il revenir à son meilleur niveau et se redonner des ailes ? D'abord, Garnot Roor, à propos de la sélection. Garnot, dis-nous quelques mots à propos de votre sélection, Garnot. Les objectifs pour le Nigeria, c'est bien entendu maintenant les prochains matchs contre le Cameroun. 1er septembre et 5 septembre, le match retour en quatre jours. Si tout va bien, le Nigeria pourrait assurer sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2018 en Russie. Voilà l'objectif immédiat. Forcément, l'objectif à moyen terme, c'est aussi de pouvoir se qualifier pour la prochaine Cannes. Il y a un gros effort à faire au niveau du travail dans les académies, mais aussi dans la fédération. En ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne toute l'intendance, on doit encore beaucoup progresser pour que le Nigeria se retrouve vraiment au firmament du football mondial. Garnot, autre question. Il y a des révélations. Les anciens ont-ils laissé place aux jeunes ? Comment ça se passe pour votre équipe ? On a des éléments de qualité. Malheureusement, on avait beaucoup de blessés dans l'équipe nationale. L'équipe A, donc les Super Eagles A, on avait un match contre l'Afrique du Sud où il manquait la moitié de l'équipe sur blessure. Que ce soit les gardiens titulaires, les deux, que ce soit également défenseurs centrales Balogoun de Mayence, que ce soit Victor Moses de Chelsea ou Obi Mikkel. Tout le monde était blessé et beaucoup de jeunesse. On avait l'équipe la plus jeune d'Afrique, avec une moyenne d'âge de 23 ans, qui a fait un bon match contre l'Afrique du Sud, mais qui a perdu quand même ce match contre le cours du jeu. Voilà, donc ça, ça sert de leçon parce que les jeunes manquent un petit peu de réalisme. Après un grand pont pareil, si on ne marque pas, eh bien vraiment, c'est parce qu'on a les pieds carrés. – Non, franchement, Bertrand, dites-nous, Bertie Vox a entraîné l'équipe, Samson Siassia, Stéphane Kéchi, Soundé, Olyseé, et encore Siassia qui est revenu, et maintenant c'est Gernot Rohr. – Il y avait Kéchi aussi en tout cas. – Oui, il y avait Kéchi aussi, le grand Kéchi. Alors comment voyez-vous l'avenir de l'équipe du Nigeria ? Pourquoi avoir été au courant de la vague à un moment ? Comment expliquez-vous ça, vous ? – Je pense qu'après le décès de Stéphane Kéchi, il y a eu un vide qui s'est installé. Les joueurs se cherchaient un peu, le temps que la fédération trouve la bonne personne aussi. Mais le Nigeria, pour moi, a des individualités capables de faire la différence. Dans son groupe contre le Cameroun, le prochain match, ça ne va pas être facile. Je pense que, oui, au niveau des individualités, ils ont de quoi faire la différence. Et ils ont un bon entraîneur qui est arrivé, Gernot. Il pourra mettre tout ça en place tranquillement. – Oui, Gernot qui nous regarde aussi très souvent. Obi-Miquel, Joseph Yobo ou Vincent Enyama, vous, Bruno, ce sont des éléments clés encore de cette équipe ? – Enyama, lui, il a arrêté. Il a arrêté avec la sélection. Mais après, c'est une équipe très prometteuse. Moi, franchement, j'avais des doutes. Gernot Rohr, c'est un entraîneur qu'on apprécie. Mais moi, j'étais très sceptique vis-à-vis de leur nouvelle organisation avec Gernot Rohr en directeur technique et Salih Souyousouf en entraîneur puisque dans l'organigramme, c'est organisé comme ça. Pourtant, ça marche bien. Il y a des joueurs… En plus, il y a une bonne génération de jeunes qui arrivent avec Victor Ozymen qui est à Vosbourg. Il y a Etebo Oguenekaro qu'on a suivi ici sur Africa 24 pendant les Jeux Olympiques de Rio. Il y a Henri Onyekourou qui a été recruté par Everton et qui, cette saison, va jouer avec Anderlecht. C'est vraiment une équipe prometteuse et qui est en tête de son groupe pour la Coupe du Monde. S'ils travaillent bien et qu'enfin, ils ont trouvé le bon alliage avec Gernot Rohr qui donne à cette équipe pour progresser, ça peut très rapidement être la meilleure équipe africaine et elle peut tout à fait aller gagner la Cannes 2019 au Cameroun. Ce serait un beau clin d'œil et une bonne leçon pour les fédérations qui travaillent bien et celles qui arrêtent de travailler après avoir gagné. Si vous voyez ce que je veux dire. – Oui, tout à fait. Et puis, ce serait bien aussi que le Nigeria retrouve un buteur comme Rashidi Yekini. Vous ne l'avez pas connu, vous étiez trop jeune. – Si, si, je vois un peu mon père m'avait montré notamment la Coupe du Monde 94 aux États-Unis et une Cannes qui gagne en 94 aussi, il me semble, contre en Tunisie. – Oui, c'est… le Nigeria… – L'homme qui voulait déchirer les filets. – Exactement. – Cette image nous a marquées, Bertrand. Aujourd'hui, lui n'était pas né non plus. – Il avait tellement de la rage qu'il a déchiré les filets. – Oui, là, justement, ça en prend le chemin et je pense qu'il y a peut-être un bon attaquant nigérien qui pourrait arriver là entre Etebo, Guéné Caro, au Zimène ou encore au Nieko. – Oui. Alors, concernant le championnat maintenant, c'est Plato United qui est en tête devant MFM. Alors, MFM, la traduction de MFM, vous savez ce que ça signifie ce club nigérien ? Joël ? Personne ? Niveau ? – Allez-y. – Montagne de feu et de miracle. – Et l'équipe est à la deuxième place. – Moi, c'est une équipe qui fait peur. – Ah, ça ? – Oui. Alors, Canopillard est très loin classé, est à la onzième place. Il y a l'équipe qui participe, Reverse United, qui est quasiment en position de relégable, qui est à la dix-huitième place. Donc, vous voyez, tiens, le championnat sous vos yeux. Nous allons le garder un peu pour que vous puissiez regarder et que nos téléspectateurs, justement, puissent voir comment ça se situe. – Malheureusement, le grand club nigérien, c'est Inimba, mais qui ne fait plus de résultats au niveau continental. Alors, c'est une très grande équipe qui a lancé beaucoup de bons joueurs. – Mais qui va revenir parce qu'il n'est que troisième. – Oui, mais je veux dire, au niveau continental, c'était une équipe qui gagnait la Ligue des champions. Là, ils sont un peu moins bons. Cette équipe qui a révélé Vincent Enyama. Il y a aussi l'attaquant de Béninois qui a joué en Ligue 1 au Gumbi-Mouri, qui a été un des grands artisans de la renaissance de l'équipe du Bénin. C'était une très bonne équipe, mais là, qui a baissé. Bon, on espère qu'elle va revenir dans la course. – Voilà, on fera un sujet sur le Bénin à la rentrée. Et vous y serez, pour nous parler un peu de cette équipe béninoise que vous connaissez bien. – On se coulera de son rire, là. – Oui, il a… – On a tellement peu, tellement peu, on a tellement peu de lumière. – Oui, c'est vrai. Notre football souffre aussi de mal chronique, non pour une question de complexe ou d'infériorité, mais à cause de son niveau. Même si dans les sélections, il y a des joueurs qui n'ont plus rien à prouver, mais collectivement, nous avons du mal à aller jusqu'au bout d'une compétition. Le Cameroun vient de démontrer un groupe de la Confédération qui n'était pas prêt vraiment pour ce type de match. Et nous allons en débattre, bien sûr. Mais d'abord, je voudrais vous faire écouter le manager général du Nigeria, Gare Nord-Doror, à ce sujet. – Il y a un mot qui est aussi un mal, c'est l'organisation. Je crois qu'en général, les pays africains doivent progresser sur ce plan-là. L'organisation en tout, l'organisation logistique, l'organisation tactique, l'organisation technique. Je pense que le jour où les pays africains auront rattrapé leur retard sur les Européens ou les Sud-Américains à ce niveau-là, ils pourront vraiment rivaliser. C'est aussi l'organisation des championnats locaux dans les pays africains. Ça tient dans ce mot, l'organisation. Après, je pense qu'il y a aussi un progrès à faire au niveau de la discipline. On se bat pour ça. Nous, tous les sélectionneurs, pour pouvoir améliorer les choses sur ce plan-là. – Béatran, comment expliquez-vous ça ? Parce que, par exemple, pour la Coupe du Monde 2014, l'Algérie nous a beaucoup fait rêver. On avait à Alger les supporters dansaient quasiment tous les soirs. Et l'Algérie a été freinée. Comment expliquez-vous qu'on n'arrive même pas à aller en demi-finale, en quart, même en quart ? – Il a bien résumé, l'entraîneur. C'est un problème d'organisation. Parce que les sélections africaines, pardon, ils anticipent tout en fait. Ils sont tout le temps dans l'anticipation. Et quand vous êtes tout le temps dans l'anticipation, à un moment donné, ça ne passe pas. Et le vrai problème, comme l'a dit l'entraîneur, c'est l'organisation, la discipline. – Il semblerait que certaines délégations partent en dernière minute. – En dernière minute. – Ils rajoutent encore des dirigeants, etc. – Le problème des primes, par exemple, aucune logistique en fait n'est réglée à la base. Ils arrivent à deux jours de la compétition, on commence à parler des primes par exemple. On ne sait pas où on va dormir, on n'a pas un camp de base. À un moment donné, ça ne passe pas. Et c'est ça le vrai problème des pays africains. – Vous, vous allez souvent au Cameroun, vous voulez aider le Cameroun ? – Oui, moi, quand je vais souvent en vacances au Cameroun, j'ai souvent des clubs là-bas le temps que je suis là-bas. Mais après, il faut un projet pour aller m'installer là-bas. – Oui, d'accord. Vous en rêvez, vous ne dites rien, mais vous rêvez de… Alors, nous allons parler de la politique. Est-ce que les politiques posent un réel frein à la performance ? Gernot nous répond et après nous retrouvons Bruno. Et Joël. – Même si dans beaucoup de pays, c'est ça, la politique qui finance et qui s'immisce un petit peu, ce n'est pas comme ça au Nigeria. Chaque pays a quand même ses particularités. Au Nigeria, nous avons une fédération qui est indépendante parce qu'elle a trouvé les moyens de financement privés pour pouvoir vivre. Et l'État soutient un peu, mais ça ne mêle pas du tout des décisions sportives. Donc ça, c'est le côté agréable au Nigeria où grâce à la grande population et à une économie relativement forte, on arrive à trouver des sources de financement autres que public. – Et ça, c'est un avantage forcément par rapport aux autres. – Voilà, Joël, je sens que vous voulez disserter sur ce sujet. – Non, non, je trouvais ça très… Enfin, pour rebondir sur ce qu'il a dit, l'importance de l'indépendance financière, parce que souvent, là où on a une problématique, c'est que souvent, c'est le politique qui va se retrouver à financer, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui va financer le sport. – Pas souvent, tout le temps, je vois, non ? – Pardon ? – C'est tout le temps, non ? – Oui, non, mais là, par exemple, vous avez l'exemple de financement privé. Donc ça montre bien que ce n'est pas tout le temps le cas. Mais l'importance des financements publics sont assez importants. Donc derrière, on voit tout de suite la problématique qui se profile, c'est je finance, donc, en toute logique, je veux gérer. Et c'est là où on va avoir les problématiques d'ingérence. Et d'avoir un système plutôt vertueux où on décide, justement, de s'extraire de cette dépendance financière des fonds publics et d'investir le terrain des investisseurs privés, ça, c'est une très, très bonne idée. C'est comme ça qu'il faudrait, dans un système idéal, fonctionner. Après, il y a d'autres effets pervers. – C'est comme un père de famille, comme c'est moi qui te donne à manger à l'enfant. Donc j'ai un droit, non ? Vous êtes père déjà, j'imagine ? – Non, pas encore. – Vous aurez le temps. – J'espère bien. Mais en tout cas, moi, d'accord au niveau… Mais après, je pense que ça dépend aussi un peu des pays. Le Nigeria a cette chance d'être un pays de presque 100 millions d'habitants. Donc forcément, vous avez des financements privés qui arrivent plus vite. Après, il y a le politique, mais aussi il y a la politique sportive. Il ne faut pas oublier d'investir dans la formation parce que c'est ça qui va permettre aux pays africains d'être bons. D'ailleurs, c'est négatif, certes, qu'il y ait des problèmes de primes ou de déplacements. Si vous avez des bons joueurs formés et que vous en avez en nombre, même si vous arrivez en retard, l'amour du pays, etc. peut vous aider. Mais si vous ne formez pas et que vous vous reposez sur certains joueurs qui ont été formés en France et dont la France n'a pas voulu ou qui viennent à reculer en sélection, c'est là que vous allez avoir des problèmes. – Merci Boudot pour cette préservation. Et puis, l'émergence du football en Amérique du Sud. Vous avez vu comment ça brille, que ce soit en Colombie ou bien en Chili, que nous impressionnent. Guernot 3, quelques mots à ce sujet. – Le football africain va émerger, c'est une certitude, parce que ça progresse quand même. Même s'il y a encore des pays où c'est difficile, petit à petit, ça progresse. La FIFA aide de plus en plus. La Confédération africaine se renouvelle avec un nouveau président qui a une nouvelle politique intéressante et avec un nouveau comité également. Donc, je crois qu'après des années et des années de stagnation, maintenant, ça va aller de l'avant, que ce soit dans le football dirigé par la FIFA ou aussi dans la Confédération africaine. – Qui veut réagir sur ce football américain qui progresse ? Qui veut dire un petit mot ? – Après, le football sud-américain, c'est toujours la même chose. C'est la formation, vous regardez la Colombie, ils ont une grosse culture de formation, notamment avec une équipe qui forme beaucoup de jeunes joueurs, l'équipe qui a formé James Rodriguez, voilà, ils forment, ils forment, puis ils ont toute une génération. Et pareil pour le Chili, avec une philosophie de jeu très forte qui vient de Marcelo Bielsa, notamment. – Exactement. – Oui. Et puis, il y a un symposium de la CAF au mois de juillet, où beaucoup de mesures seront prises, justement. Et puis, Guernot Roor a bien voulu nous donner son avis sur ce symposium où on risque de changer la date de la canne. Écoutez. – Ça va de l'avant. Il faut évidemment que la date change de la canne. Beaucoup trop de joueurs sont absents en janvier. Il faut leur permettre d'être présents. Et le meilleur moment, ça serait aussi de la faire lorsqu'on fait également les championnats d'Europe ou les championnats du monde à la même date. Évidemment pas dans la même année. Ça s'est fait. Mais maintenant, il faut aussi changer de période de l'année. Comme il faut aussi changer vers un agrandissement, parce que partout maintenant, on augmente le nombre d'équipes qualifiées. Au lieu d'avoir que 16 équipes, pour un si grand continent, il faudrait avoir 24 équipes et organiser une plus grande Coupe d'Afrique des Nations au mois de juin. – Bertrand, un petit mot sur ce changement de calendrier. Ça serait une bonne chose ? – Oui, ça serait une bonne chose. Je pense que la canne reste la plus grande compétition qui se joue quand même tous les deux ans. Il faudrait penser à jouer tous les quatre ans. Ça serait peut-être mieux. Et maintenant, faire en sorte que tous les joueurs qui jouent hors du continent puissent être là, il faut peut-être changer la date. – Exactement. Alors, Jurel et Bruno, pardon, le Paris Saint-Germain a officialisé le premier contrat professionnel de Timothée Rouéa que nous allons voir. Il a 17 ans, il est né à New York et fils de l'ancien grand attaquant, Georges Rouéa, bien sûr, qui a été ballon d'or en 1995 et que ce joueur est de la capitale. Selon vous, Jurel, PSG a fait ça pour le garder, pour qu'il puisse faire partir, le petit, Timothée ? – André fait pareil à leur place, effectivement. Donc, si la question est de savoir si on a une pépite ou en tout cas quelqu'un qu'on décèle comme une pépite, est-ce qu'on va avoir tendance à le garder ou est-ce qu'on va avoir tendance à le laisser partir ? La réponse est oui, on va tout faire pour le garder. – Oui, Bruno, vous êtes aussi de la vie de Jurel ? – Oui, bon, après, il a l'air d'avoir du talent, ce jeune, donc c'est normal, c'est normal qu'ils essaient de le garder. Après, je pense qu'ils vont essayer de le former et de lui donner sa chance. En plus, il n'a pas l'air de ressentir la pression du nom, donc c'est très bien. Par contre, je pense que malheureusement, il ne jouera pas pour le Libéria. Ça, c'est un bémol qu'on peut mettre. – Que voulez-vous ? – Peut-être même, peut-être pas forcément pour les États-Unis puisqu'il a grandi en France. – Oui, peut-être. – Pour une partie de sa jeunesse. – Oui, que voulez-vous ? Et puis, le meilleur obiteur de l'histoire des Black Stars, du Ghana, Samoa Gyan, a rejoint la Turquie pour un contrat de deux ans avec Keiser Sports. Il quitte ainsi la Chine où il était sous contrat avec le Shanghai Cib. Et puis, entamée depuis le 20 mai dernier, la tournée nationale caritative au Togo d'Emmanuel Adébayor s'est achevée fin juin avec le lancement de travaux de réhabilitation. Il a justement financé un lycée dans la capitale togolaise dans le quartier d'enfance où il a grandi. Une cérémonie qui a consisté à offrir un chèque de 12 millions de francs CFA aux responsables de l'école. C'est un bon geste, Bertrand, de la part d'Abdébayor. – Oui, c'est un bon geste. Après, c'est toujours bien que ces joueurs-là, ces stars-là, s'investissent un peu plus dans le social. Pour moi, c'est un très bon geste. – Oui. Un dernier mot de votre part, Bertrand, avant de nous quitter, puisque nous allons faire un terme à l'émission. Vous voulez dire un petit mot ? Est-ce que vous avez un message ? – Juste dire aux Camerounes en particulier qu'ils doivent continuer à travailler, qu'ils ne doivent pas se reposer sur les lauriers. Et puis les pays africains qui continuent à s'organiser, qui continuent à créer les infrastructures, parce que c'est ce qui nous manque le plus pour essayer de faire la formation. Sans formation, on ne pourra pas atteindre ces pays européens ou ces pays américains. Il faut construire des infrastructures, essayer de former des joueurs. – Oui. Bruno, un petit mot de conclusion ? – Alors, moi, ce sera un avis précis sur l'équipe du Cameroun. Pour faire très bref, la Coupe des Confédérations n'a vraiment pas été bonne. Donc, il faut que l'encadrement se remette en question. Qu'Hugo Bross se remette en question. Parce que moi, c'est un entraîneur que je connais très bien. Il est belge, il a entraîné beaucoup de clubs belges. C'est un entraîneur défensif. Il faut qu'il aille chercher des joueurs plus offensifs, plus techniques, notamment au milieu de terrain, pour que cette équipe soit meilleure. Sinon, dans un an, la Coupe du Monde, s'il se qualifie encore, ça va être la désillusion. Et dans un an et demi, la Cannes 2019, ça va être la désillusion. Donc, que tout ce petit monde se remette en question, que les dirigeants essaient d'aider. Et qu'au niveau de l'encadrement technique des entraîneurs, qu'on réfléchit à une vraie philosophie de jeu-jeu, parce que ça ne va pas. – Oui, et puis une petite polémique à propos du salaire de l'entraîneur de l'équipe d'Algérie, c'est de Luss Alcaraz. Donc, on apporte quelques critiques à la fédération qui lui donne 60 000 euros par mois, la fédération algérienne. Bon, voilà. Je vois un petit mot de conclusion. Je crois que vous avez aussi un match de gala, oui, que vous voulez nous annoncer, non ? Apparemment. – Non, je vais participer, mais modestement. – Vous allez jouer ? – Oui, je vais jouer. – Waouh ! Alors, c'est quoi ce match ? – C'est sur le terrain, c'est l'équipe de France Économie contre le Varieté Club avec les anciens joueurs de l'équipe de France 98, notamment, et d'autres anciens de gloire du football français. – Voilà. – Enfin, l'occasion de montrer que sur le terrain aussi, je suis présente. – Voilà, vous serez en chante alors. – Exactement. – Vous nous prenez l'adresse. C'est quand exactement pour nos téléspectateurs ? – Le 29 août. – Le 29 août, à quelle heure ? – 12h15, je crois. – D'accord. Appareil photo, monsieur, si vous venez et tout. La réponse à la question… – Ce jour, c'est la castade, par exemple. – Oh là là, qu'est-ce que ça ? On en saura. Vous savez, Bertrand commence à prendre des renseignements. C'est bien, Bertrand. Comment faire évoluer le football africain pour attraper son retard ? Beaucoup d'intervenants, comme Paterne, Ulrich Samba, qui nous dit, il manque du sérieux des autorités. Alain Bila, qui nous dit, à mon avis, rien d'extra, mais beaucoup de choses, de mystique. Goye Kayumba, qui nous dit, financement et être très sérieux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive sur Africa 24. Merci de nous avoir suivis. À partir de lundi prochain, nous aurons des best-ofs pendant l'été jusqu'à fin août. Merci encore pour votre fidélité, Africa 24. Reste avec nous. D'autres infos dans quelques instants. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501